salut salut ici anne à bilan ici on se nourrit que du bon dans cette chaîne je parle de ma journée de gestion de poids comment depuis l'année 2019 bagarre pour avoir un poids santé mais je me rapproche de mon objectif et bientôt je vais transitionner à un mot de comment dire maintenance voilà alors aujourd'hui j'ai pensé mais avant mais avant d'entrer dans le vif du sujet je veux juste répéter ce disclaimer que je ne suis pas une professionnelle de la santé par un médecin par une nutritionniste mais je parle juste de ma journée de gestion de poids comment est ce que je je j'essaye des choses et depuis un an un peu plus d'un an j'ai adopté l'alimentation cétogène et combiné aux jeunes intermittents et je fais des exercices et c'est comme ça que j'ai perdu près des 50 livres que je maintiens assez bien j'aimerais perdre encore un petit peu pour être vraiment dans ma plage de safety donc en ça se poursuit alors aujourd'hui la vidéo une idée de faire une vidéo pour montrer comment est ce que je fais pour manger kéto dans une famille non kéto parce que dans ma maison je suis la seule à manger vraiment kéto assez strict pas toujours parce que lorsque j'ai très très envie de quelque chose qui n'est pas du tout kéto je me le permet mais très très peu donc mais en général je mange kéto et comment est ce que je fais ça quand par exemple les autres mangent du riz est ce que moi je mange du riz parce que en fait le challenge c'est de pouvoir réduire les glucides dans le sucre donc c'est un peu à ce niveau que je joue on mange tous ensemble la viande le poisson et les légumes mais au niveau des glucides c'est à ce moment là c'est à ce niveau là que je j'essaye de de jouer un petit peu alors je vous laisse voir quelques idées de repas comment est ce que je fais et à la fin on va conclure pour ce soir ça sera une salade avec le poisson le poisson cuit au barbecue donc le poisson brisé et et donc moi je vais manger donc la salade une salade qui est évidemment bon lorsqu'on mange kéto et le poisson aussi ce sont les poterines les potéines donc tout à fait bon et les autres et les autres dans la maison ils vont manger le bâton de manioc ou bobolo dans mon pays et c'est comme ça que en fait je j'en ai plus peu donc je fais pas un repas spécifique pour moi non on essaye de manger la même chose quand ce qui concerne les protéines mais c'est au niveau des accompagnements que ça va se présente comme ça c'est le manioc trempé alors voilà le poisson qui vient de sortir du barbecue je l'ai sorti du barbecue dehors donc vous pouvez voir comment ça c'est tout bien brisé c'est juste deux poissons mais mes enfants n'aiment pas trop le poisson et je me dis ils ne savent pas ce qu'il manque n'est ce pas et voilà le produit final voilà le produit final la alors aujourd'hui ça sera du veau qui sera fait j'ai acheté ce ce veau de lait au costco c'est la première fois je pense que j'achète ça ça a l'air d'être bien élevé sans hormones alors voilà le produit final de la salade et la viande d'agneau qui a été panée et les frites c'est pour le reste de la famille donc moi je veux me contenter de la salade et de la viande et je voudrais vous montrer qu'on est vraiment pas ce que je veux dire ça c'est le premier repas aujourd'hui ça sera du poulet classique un classique du poulet du poulet mais c'est du poulet avec du pesto j'aime beaucoup le pesto donc c'est ça j'ai mariné le poulet avec le pesto ce qui est un petit peu vert Ça sera accompagné du riz, donc il y a du riz pour les autres, et moi je vais faire mon riz chou-fleur, donc ici j'ai une tête de chou-fleur, bon évidemment je ne vais pas préparer tout ça, je vais couper juste une partie, et du brocoli ce sera pour tout le monde. Pour mon riz chou-fleur, j'utilise ce petit outil de Tupperware, je trouve que c'est très pratique, donc je mets à l'intérieur les têtes de chou-fleur, et je tire, ça égraine, ça l'air rend vraiment comme un textu de riz, et je chauffe à la poêle avec un petit peu de sel et poivre, et c'est comme ça que je retiens mon riz au chou-fleur. Une quantité, je vais essayer de détacher un peu pour que ça soit plus facile, voilà. Donc là, j'ai une texture de... Alors ici, on a le produit final, j'ai ici le poulet au pesto qui est prêt, j'ai mon riz au chou-fleur qui est prêt, j'ai pas tout mis parce que je trouve que c'est beaucoup, Et j'ai les brocolis, ici cuit à la poêle, et pour les non-keto de la famille, ils pourront manger le poulet, le brocoli et le riz, donc le riz est encore en train de cuire, donc ça c'est pour eux, c'est un riz cantonais, donc voilà mon plat, tout à fait keto, dans une famille non-keto. On a là le produit final, donc les poulets, les oeufs de poulet, chicken wings, avec la salade, et les frites pour les eaux. Moi, je vais me contenter donc du poulet et la salade, donc je vais dresser mon plat, je vais mettre la salade. La salade n'est pas trop beaucoup, mais je suis prioritaire sur la salade, je suis prioritaire. Alors, nous sommes week-end aujourd'hui, est-ce que j'ai le goût de tricher un petit peu ? Je peux tricher peut-être avec deux petites frites. On va prendre juste deux. Voilà, c'est pas keto, mais ça va pas me tuer. Je pense pas que ça va faire exploser mon insuline là, donc voilà, c'est ça. Voilà mon plat. Toutou ! Alors, j'espère que tout ça vous a donné des idées, comment est-ce que vous pouvez faire chez vous des repas santé, et essayer de jouer sur les glucides. Je peux pas imposer à mes enfants, ni à mon mari, de manger les riz sous fleurs, de manger les spaghettis, zucchini spaghettis, de manger le... Vous voyez, donc... Mais comme c'est des choses que j'aime, parce que, en fait, lorsque vous le faites, il faut faire avec des choses que vous aimez. Donc, ce que je fais souvent, c'est que j'essaye de faire un pain. Je le cuisine un pain keto, que je peux me prendre au petit déjeuner, comme très souvent le premier repas. J'essaye de faire des petites choses que j'aime. Je fais aussi des desserts santé keto, pour que, lorsque j'ai une envie forte de sucre, j'ai quelque chose pour le prendre, et qui est un choix santé. Donc, c'est un peu comme ça que je fais. Et en tout cas, j'espère que ça vous donne des idées, et que vous allez vous en inspirer. Il n'y a rien qui peut vous arrêter si vous décidez de manger keto, santé ou low carb. Rien ne devrait vous arrêter dans cet objectif. Même si vous êtes la seule chez vous, le seul chez vous, à vous alimenter ainsi, vous pouvez faire des petites choses, comme j'ai montré, pour rester focus sur votre objectif. Et moi, en fait, je l'adore parce que j'aimerais m'alimenter comme ça pour le restant. Même si je mange quelque chose qui n'est pas keto, ça serait vraiment, au passage, ça ne serait pas la façon de m'alimenter normale de chaque jour. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous donne des petites idées, et que vous allez pouvoir l'essayer. Et je vous souhaite donc de passer des bons moments en commentaire. Si vous avez des astuces aussi, des choses à partager, n'hésitez pas à commenter, à me donner des idées. Et aussi, aussi, si vous voulez, par exemple, déjà avoir un certain sujet en particulier, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir en commentaire. Merci d'avoir visionné aujourd'hui. Je vous souhaite de passer des bons moments. Je vous souhaite de vous nourrir que du bon. À bientôt. Bye-bye.